J'ai commencé à écrire à l'âge de 15 ans. Mon tout premier roman est un manuscrit de 586 pages, une histoire qui part dans tous les sens et ne se termine jamais. J'ai ensuite écrit de nombreuses histoires, j'ai tout un carton de manuscrit au sens propre du terme, c'est-à-dire que ce sont des romans écrits à la main, parce qu'à l'époque j'avais pas d'ordinateur. En tout, je crois que j'ai écrit 14 romans à la main. Ils valent rien, ce sont des histoires brouillonnes, assez naïves, mal écrites, mais ce sont ces brouillons qui m'ont aidée à écrire mon premier vrai roman pour quelques oeillets. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Margot de Jubé-Court, auteure de romans et de poésie. Chaque semaine en podcast ou en vidéo, je vous partage mon expérience pour vous aider à nourrir la flamme de passion que vous avez au fond de vous et à aller au bout de vos projets. La genèse de Pour quelques oeillets a commencé le jour où j'ai reçu mon premier ordinateur. J'avais 17 ou 18 ans. C'est ce jour-là que je me suis dit « Ok, je vais pouvoir écrire quelque chose de sérieux, un vrai roman, et je le publierai. » J'avais lu « Manon des sources » avant de Marcel Pagnol, un roman qui tourne autour de la vie paysanne, du travail de la terre, et j'ai eu l'idée de créer un univers autour de l'horticulture, la culture de fleurs. C'est ainsi que sont nés le petit village fleuri d'Aubergy, la ferme aux oeillets, son propriétaire Etienne Agostin, et l'intruse Manon Chastel. J'écris ce roman très vite. J'avais un rythme assez régulier à l'époque, je faisais mes devoirs avant le dîner, et j'écrivais après le dîner, à peu près tous les jours, et j'ai terminé mon premier jet en un mois à peu près. Je croyais que c'était la fin. C'était le début. Je me suis mise en quête d'un éditeur. Mon éditeur idéal était Teki. J'avais lu plusieurs de leurs livres, et le mien s'inscrivait parfaitement dans la lignée. Malheureusement, à l'époque, j'ai pas trouvé de contact pour leur proposer mon manuscrit, je me suis donc tournée vers deux autres éditeurs. Le premier a accepté mon manuscrit, mais me demandait d'avancer les frais à hauteur de 1500 euros. J'ai donc refusé. Le deuxième m'a fait un retour plus personnalisé. Le style est un peu lourd et mériterait, je pense, d'être allégé et repris, ne serait-ce que pour enlever les répétitions. Je n'aurais absolument pas le temps de me replonger dans tout cela maintenant. De plus, je sais que lorsque nous n'accrochons pas du premier coup, cela est très difficile de s'y remettre. Faites une tentative auprès de EB, une autre auteur, dont vous avez dû lire les livres. De notre part, elle pourra sûrement vous donner des conseils. L'éditeur m'envoyait vers une de ses auteurs, Elisabeth, que j'ai contactée à son tour et à qui j'ai envoyé mon roman imprimé. Elle m'a fait son retour un peu plus tard, le 6 décembre. Un retour constructif, en deux pages, qui se terminait ainsi. Malgré votre qualité d'imagination et d'écriture, je ne pense pas qu'un éditeur puisse prendre ce roman dans son état actuel. Il y a un énorme travail de reprise du texte pour qu'il puisse trouver une harmonie entre une intrigue qui pousse le lecteur à aller jusqu'au bout et une analyse fine et réaliste de notre société d'aujourd'hui à travers le quotidien des jeunes personnages marqués par les épreuves, sans perdre de vue qu'un jeune lecteur s'identifie au personnage dont il découvre l'histoire. Bon. Quand on n'a pas l'habitude des critiques, c'est un peu dur de recevoir un retour de ce genre. Malgré tout, c'était une critique très constructive avec des pistes d'amélioration concrètes. Reprendre ces points seuls était quand même assez difficile, d'autant que j'étais jeune, j'avais du mal à prendre du recul sur mon texte et vraiment du mal à voir ce qui réellement n'allait pas. A l'époque, j'étais membre d'un forum en ligne, un forum scout sur lequel on pouvait échanger assez librement. J'ai posté le début de mon manuscrit et là, j'ai reçu tout ce qu'il fallait. D'un côté, des retours très positifs de la part des plus jeunes qui trouvaient mon début génial et qui voulaient connaître la suite. De l'autre côté, un retour plus critique de la part d'un auteur plus expérimenté qui m'a beaucoup, 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 beaucoup aidée. Avec ce deuxième auteur, j'ai échangé 150 mails. J'ai commencé par lui envoyer les trois premiers chapitres. Il les a repris ligne par ligne avec des commentaires très précis, très complets, des rappels des règles typographiques, des impressions plus globales. C'était vraiment riche et ça m'a permis de pointer concrètement ce qui n'allait pas. À l'époque, j'avais 30 chapitres de 10 pages chacun. Je les lui ai tous envoyés l'un après l'autre et il me les a tous corrigés. J'ai conscience aujourd'hui que c'est une chance immense d'avoir rencontré quelqu'un qui a fait ce travail-là. C'était exactement ce dont j'avais besoin pour hisser mon roman et mon écriture en général à la hauteur de l'exigence des éditeurs. Vraiment. C'était en fait un travail de bête à lecture extrêmement riche et précis. C'est d'ailleurs l'analyse que je vous propose aujourd'hui en service sous l'intitulé « Bêta lecture approfondie ». Si vous n'avez jamais essayé, faites-le avec qui vous voulez. Sans ce travail-là, je pense que mon roman n'aurait jamais pu être édité et j'aurais peut-être stagné pendant des années sans savoir comment progresser. Du 26 novembre 2011 au 27 décembre 2011, je lui ai envoyé mon manuscrit chapitre après chapitre. On avançait à raison d'un chapitre par jour qu'il corrigeait lui de son côté, puis que je reprenais à mon tour ou que je mettais de côté quand les corrections demandaient un changement plus poussé. Je recevais tous les jours ces remarques, parfois élogieuses et parfois piquantes, mais toujours bienveillantes. Une véritable machine de guerre et une chance inouïe pour moi. Puis, de janvier à juin 2012, j'ai repris les corrections de fond. J'avais fait des progrès énormes sur le style grâce aux remarques de cet auteur, mais dans ses derniers envois liés au dernier chapitre et donc à la fin du roman, il avait aussi formulé des réserves sur le fond du roman, l'histoire et l'intérêt de l'intrigue. Il ne la trouvait pas assez fouillée. Il m'a dit ça. « Tu ne vas pas du tout être contente, ton roman déroute par l'inégalité du texte. Tu pars dans de grands élans littéraires à l'écriture ciselée, mais brutalement un mot, la phrase ou le paragraphe suivant sont presque du niveau d'une classe de sixième. Ton roman est sans surprise, la conclusion est téléphonée dès le chapitre 2. Puisque tu mets l'accent sur les sentiments, il faut que tu les développes un peu plus. Montre davantage les conflits intérieurs, les déchirements, les doutes, les espoirs avoués ou non. Tu as de quoi faire plus qu'un roman pour Midinet, alors ne t'en prive pas. » Il y avait beaucoup de travail pour creuser les personnages, donner du caractère et de la profondeur à cette histoire. Elle était encore trop une romance de surface, légère, facile et qui ne marque pas les esprits. Il faut dire qu'à l'époque, on n'avait pas toute la communauté d'auteurs sur Instagram, j'étais seule. J'avais jamais entendu parler de fiches personnages, de conflits intérieurs, d'arcs narratifs et de toutes ces choses qui peuvent aider un roman à passer un cap. Donc, pendant les six mois suivants, j'ai repris le fond du roman. J'ai étoffé mes personnages, leur caractère, leur sensibilité. J'ai renforcé les enjeux et je suis allée au-delà de la romance de Midinet. J'ai aussi revu mon plan et fusionné des chapitres. Je suis passée de 30 à 10 chapitres pour me rapprocher de ce qui se fait dans la littérature chrétienne à dos. Avec cette correction, j'ai franchi un vrai cap. Il m'a fallu de l'humilité et de la persévérance. Il faut pouvoir recevoir les critiques et les utiliser de façon constructive. C'est pas toujours évident, mais je voulais tellement être publiée que j'ai foncé à fond. Et en juillet 2012, j'ai trouvé un contact aux éditions Téki, celles que je convoitais depuis le début. C'est un éditeur catholique qui publie principalement des textes religieux, mais qui a aussi sa collection de romans pour ados. J'ai envoyé mon manuscrit. L'heure de vérité est arrivée. Le retour a été presque immédiat. En trois jours, je recevais un mail. Et c'est assez fou dans le monde de l'édition. J'ai reçu votre manuscrit. Assez prometteur, je dois dire. Du style et peu de fautes. L'histoire a de la consistance. Je l'ai seulement parcouru pour le moment, donc il me manque beaucoup d'éléments pour une décision ferme. Je vous retourne le même manuscrit avec quelques remarques faites au pif. Voyez déjà comment je travaille, puis donnez-moi votre sentiment afin qu'on se mette d'accord sur la suite. L'aventure commençait. Et la première chose qui m'a inquiétée, c'est la suivante. Mis en page, mon manuscrit faisait 251 pages. Les standards de l'éditeur étaient de 200 pages. Il va falloir faire des coups sombres dans le manuscrit. 51 pages à retirer, surtout dans la première partie du livre, qui met un peu de temps à démarrer. Et nettement moins dans la fin du livre où l'action a trouvé son rythme de croisière. Je me suis lancée quand même. Et on est repartis pour une nouvelle correction et un bon élégage au passage. J'avais déjà beaucoup amélioré mon roman avec l'auteur précédent. Je l'ai fait à nouveau avec Teki. Et j'ai retrouvé la même qualité d'échange avec le directeur de collection, des remarques pertinentes, de l'humour et le même genre de regard. Ici, les remarques étaient plus fines car nous avions déjà bien dégrossi les maladresses de débutantes avec la correction précédente. Nous nous sommes attardés sur des maladresses concernant la psychologie des personnages. Je suis tombée encore une fois sur quelqu'un de très bienveillant qui a su me faire comprendre mes erreurs avec franchise et humour. Et il y avait encore plusieurs ajustements à trouver pour obtenir une cohérence dans le récit pour que les personnages évoluent peu à peu tout en restant fidèles à eux. Le directeur de collection a aussi souligné plusieurs erreurs de ponctuation, de typographie, des répétitions, etc. Je précise aussi que toutes les modifications que j'ai faites avec l'éditeur se sont faites d'un commun accord. Tous les changements ont été validés conjointement, le moindre mot, la moindre virgule. Mais le plus gros de cette étape a été, comme vous le devinez, de supprimer les fameuses 51 pages de trop. Là, c'était à moi de faire mes propositions. Il fallait que j'enlève 5 pages par chapitre sans que le récit soit déséquilibré. Donc, comme demandé, j'ai taillé le texte. J'ai supprimé tous les mots qui n'étaient pas indispensables, j'ai synthétisé les phrases trop longues, j'ai supprimé les paragraphes qui traitaient deux fois la même idée. Et peu à peu, j'ai gagné une ligne, un paragraphe, une page. Je vous donne un exemple. On a deux personnages, Étienne et Hubert, qui sont prères. Étienne a un coup de stress et se met à fumer. Hubert le rejoint et lui écrase sa cigarette par terre. L'aîné ne protesta pas. Il y avait trop d'arguments du côté de son frère depuis que M. Agostin était mort d'un cancer du bonbon. La dernière phrase est très longue et pas très claire. Alors, je l'ai remplacée par celle-ci. La cigarette avait tué leur père. C'est beaucoup plus percutant et en plus, on gagne de la paix. On a avancé comme ça, petit à petit, en épurant le texte. Et vous savez quoi ? Je suis très contente de l'avoir fait. Ça m'a appris la puissance de la concision. Plus vous êtes concis et clair, plus vos phrases ont d'impact. Depuis, j'ai pris conscience qu'un style épuré était vraiment le meilleur moyen pour toucher le lecteur au cœur. Et je m'efforce de plus en plus d'utiliser des phrases courtes et percutantes. Au terme de ces envois, nous avions gagné 35 pages. C'était pas 50, mais c'était déjà une belle performance et ça a suffi. Le manuscrit a été fixé. Il faut que je précise une chose. Pendant mes échanges avec la première, puis le deuxième et le troisième auteur, tout, absolument tout, s'est passé par mail. Je n'ai jamais eu personne au téléphone. Je n'ai rencontré mon éditeur que par curiosité une fois le roman publié. On a travaillé le roman par mail uniquement. Et le travail qui a été réalisé a été très sérieux. A l'époque, ça ne m'a pas gênée du tout. D'autant que j'étais jeune et timide, facilement impressionnable. Finalement, cette relation par mail me laissait le temps de réfléchir avant de parler et l'opportunité d'être écoutée sans me faire couper la parole. Je crois qu'on a tous une façon différente de travailler et je n'ai mis aucun jugement sur rien. Mais si c'est aussi votre façon de travailler, vous voyez que c'est possible. Vous n'avez pas encore découvert ma plume ? C'est le moment où jamais. Paris en bouteille est à 99 centimes en ce moment sur Amazon au format e-book jusqu'à la fin du mois d'octobre. Il a été très bien accueilli par les lecteurs, alors foncez ! Je vous mets le lien en description. Pour quelques œillards, il a été très bien accueilli à sa sortie. J'ai eu l'occasion de faire deux séances de dédicaces qui ont bien fonctionné. Aujourd'hui encore, c'est mon livre le plus connu. J'en ai vendu 750 et beaucoup de gens m'en parlent encore 8 ans après. Au-delà du roman lui-même qui est passé d'un texte moyen à un bon texte, cette première publication m'a vraiment fait passer un cap en tant qu'auteur. J'ai beaucoup évolué dans mon style. Alors que j'aimais bien avoir un roman volumineux avant, j'essaye à présent d'être la plus précise possible, la plus percutante pour gagner en puissance et délivrer des messages forts. Ça se voit pas forcément de l'extérieur, mais croyez-moi, j'ai beaucoup évolué et c'est pas terminé. Donc si j'ai un message à faire passer après cette expérience, c'est que... Non, en fait j'ai plein de messages. D'abord, ne baissez pas les bras suite à des critiques. En tant qu'auteur, je me considère en perpétuelle progression et je sais qu'après 10 ans d'écriture, j'ai encore plein de choses à apprendre et j'y travaille. Ensuite, votre roman n'a pas besoin d'être parfait pour valoir quelque chose. Faites-le lire, appuyez-vous sur des auteurs expérimentés et ne négligez pas la puissance d'une bonne bêta-lecture. J'en propose si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Une bêta-lecture efficace peut non seulement améliorer votre texte, mais aussi vous faire passer un cap en tant qu'auteur. Enfin, troisième message, soyez persévérants. J'ai terminé l'écriture de mon roman en 2011 et les éditeurs le trouvaient très moyen. Il a été publié en 2013 et les lecteurs l'ont adoré. Alors, ne lâchez rien. Si vous avez la passion, vous y arriverez. Tirez sur les bonnes ficelles, forcez les rencontres, investissez sur votre écriture, raisonnablement, mais quand même. Et foncez. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo.